Qu'on fiche là ? J'ai vu une silhouette tout en blanc. Il pense qu'il s'agit de Peg. Pourquoi avez-vous parlé de démon ? Il se passe des choses étranges par ici. Jay, il vient de dire 6. Salut Marshall. T'as entendu ? Ouais. Il y a quelqu'un dans ce manège ? Comment tu t'appelles ? Démon ! Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche ! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrer dans l'univers de Ghost Adventures. Vous savez quel est l'endroit le plus hanté d'Hollywood ? Aucune idée. Devinez ! Le panneau Hollywood. L'équipe de Ghost Adventures investit la cité des anges pour explorer les mystères qui se cachent sous le strass et les paillettes d'Hollywood. L'atmosphère est chargée de rêves de grandeur et d'espoir de gloire. Et on comprend mieux que certaines personnes aient été anéanties par la conscience de leur propre mortalité. Ce sont ces âmes perdues que nous venons rencontrer. Les amis, c'est ici que débute notre travail. Le célèbre panneau se trouve juste sous mes pieds. Si vous pensiez pouvoir enquêter sur ce panneau, vous feriez mieux de faire une croix dessus. Il y a des caméras partout. C'est pas vrai. Bougez-vous ! J'arrive ! Dans l'espoir de pouvoir poursuivre notre enquête, je m'entretiens avec le gardien. Apprenant que nous avons une accréditation, il accepte, sous couvert d'anonymat, de nous parler des événements paranormaux qui ont frappé Griffiths Park. Vous avez vu un nuage blanc ? Plutôt une sorte de brume blanche. Vous avez vu l'esprit de Peg and Twistle ? Demandez aux gardes forestiers, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. Si vous empruntez ce chemin le soir, vous aurez une chance de la voir aux alentours de minuit. C'est vrai ? Il la voit tout le temps. Nous nous trouvons au-dessus du panneau Hollywood. Nous sommes ici pour mener une enquête. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi les gens disent que le panneau est hanté ? Est-il vrai qu'une certaine Peg s'est suicidée ici ? En effet. C'était une actrice qui s'appelait Lillian Millicent Entwistle et qui se faisait surnommer Peg. Elle a grandi à Londres et s'est fait un nom comme comédienne de théâtre. Elle a participé à une demi-douzaine de films, mais ses scènes ont presque systématiquement été coupées au montage. Et la RKO a résilié son contrat. La nuit du 16 septembre 1932, elle a pris la plume pour écrire. Je suis désolée pour tout. Si j'avais fait ça il y a longtemps, ça aurait évité beaucoup de souffrance. Elle a signé de ses initiales PE. Accablé par son échec dans l'industrie du cinéma, Peg disparaît dans un dernier acte tout droit sorti d'un mélodrame hollywoodien. Partie en pleine nuit à la soute de Beachwood Canyon Drive, elle escalade les 14 mètres de la lettre H du panneau sur la colline. Après un dernier regard vers la ville qu'il avait trahie, elle signe la fin de sa propre histoire. Est-il vrai qu'au lendemain de sa mort, une lettre est arrivée pour lui offrir le premier rôle d'une pièce de théâtre pour le Beverly Hills Playhouse ? Eh oui, une vraie fin hollywoodienne. C'est terrible. Peg a laissé sa trace, mais pas au cinéma malheureusement. Existe-t-il des témoignages de gens ayant aperçu l'esprit de Peg and Whistle ? Oui, bien qu'elle soit morte il y a plus de 70 ans, certains aperçoivent toujours une femme en vêtements d'époque, d'un style années 30, suivre la route isolée jusqu'au panneau. Deux personnes ont signalé à la police avoir vu quelqu'un grimper sur la lettre H et se jeter dans le vide. Vraiment ? Ils pensent qu'il s'agit de l'esprit de Peg. Celle-ci pourrait bien ne pas être la seule à hanter les collines d'Hollywood, qui ont récemment été le théâtre d'un crime particulièrement violent. La police a indiqué que la tête et les mains avaient été séparées du reste du corps. On n'a retrouvé que des morceaux du corps, ce qui signifie que la victime a été tuée ailleurs, et ses restes dispersés dans le quartier de Griffith Park. Les mains et la tête ont été retrouvées à moins de 50 mètres de distance. Alors que la nuit tombe sur la ville, nous nous enfonçons dans le parc pour en apprendre un peu plus sur cet esprit dont l'énergie n'a, semble-t-il, jamais quitté l'endroit. Nous sommes aux abords de l'ancien zoo de Los Angeles. Nous avons rendez-vous avec une dame qui nous dit avoir aperçu quelque chose dans les environs. Ah là, voilà. Vous avez fondé une entreprise... En effet, 1031 Productions. Des attractions de fête foraine. Vous avez notamment créé un parcours de maison hantée. La promenade hantée de Los Angeles. Venons-en à ce jour où vous avez fait l'expérience de quelque chose qui ne faisait pas partie de votre attraction. C'est exact. Que s'est-il passé ? Nous avons reçu une demande d'un couple qui allait se fiancer. Le jeune homme voulait faire sa demande sur le parcours. Avec mon régisseur de l'époque, nous les suivions dans une voiturette de golf pour nous assurer que tout se passait sans accro. Et vous savez, cette impression qu'on a parfois que quelqu'un nous regarde. Oui. Et on aperçoit quelque chose du coin de l'œil. J'ai jeté un coup d'œil sur ma gauche et j'ai vu une silhouette tout en blanc qui s'arrêtait au genou. C'était une femme ? Oui. Au moment où j'ai croisé ses yeux, elle a disparu. Ça ressemble à ce que les gens voient quand ils rencontrent le fantôme de Petronia. On dit que le parc tout entier est maudit par sa faute. Quel rapport entre le parc et cet esprit ? Son oncle possédait une propriété dont il a disposé à sa mort en 1863. Et il n'a rien laissé à Petronia en héritage. Elle est entrée dans une rage folle. Et a jeté une malédiction sur Griffiths Park. Tous les propriétaires successifs de la résidence ont été comme frappés par le sort et sont tous morts. Nous menons une enquête sur le panneau Hollywood. Et un agent de police nous a dit avoir aperçu une brume blanche ayant allure humaine sur l'un des sentiers du parc. Oui. Vous avez vu un nuage blanc ? Plutôt une sorte de brume blanche. Étrange qu'il y ait eu autant d'apparitions, y compris pour vous. On dénombre des centaines de témoignages. C'est à ça que ressemblerait le fantôme de Petronia. Prochaine étape, une célèbre attraction de Griffiths Park, qui va peut-être nous apporter la preuve que de jeunes énergies innocentes peuvent parfois s'accrocher aux lieux qui leur sont chers. Bonsoir. Pourriez-vous m'indiquer ce que vous avez vu ? Nous revenions d'une petite réunion familiale qui s'était tenue dans le parc. C'était l'heure de la fermeture. Nous avons vu apparaître un petit garçon, habillé en vêtements d'époque avec une casquette de coursier et des culottes courtes. On a trouvé bizarre qu'il soit tout seul à cette heure tardive. On l'a interpellé, mais il n'a pas répondu, ou même semblait remarquer que nous étions là. Et là, il a commencé à avancer très vite entre les chevaux. Il passait pour ainsi dire à travers. Au moment où on s'est approché, il a disparu. Il s'est dématérialisé ? C'est ça. On a raconté ça au gardien du parc qui a inspecté les environs sans résultat. En revanche, il nous a dit, il se passe des choses étranges par ici, croyez-moi. Autour du manège, vous voulez dire ? Oui. À votre avis, il s'agissait d'une énergie résiduelle ou d'un esprit qui avait bel et bien conscience que vous le regardiez ? C'est une bonne question. Je pense qu'il le savait. Ce qu'il faudrait essayer de savoir, c'est s'il n'y a pas eu un petit garçon qui est décédé sur le manège il y a longtemps. Notre enquête sur les dessous d'Hollywood continue avec la visite de la section Hollywood 43 de l'American Legion. Ce club de vétérans de l'armée est connu pour ses esprits intelligents et son énergie résiduelle sombre, qui est la raison de notre venue. Érigé en 1929 pour les anciens soldats de Los Angeles, ce bâtiment de 3000 m2 servait aussi de club huppé pour le gratin du vieil Hollywood. Nombreuses sont les stars et les starlettes qui ont fait de l'endroit leurs repères privilégiés. Les traces laissées par les légendes du cinéma et par les militaires revenus des champs de bataille sont la promesse d'un niveau extrêmement élevé d'énergie entre ces murs. En pénétrant dans le bâtiment, je suis immédiatement attiré par l'escalier. La vache ! J'ai fait que descendre l'escalier et j'ai été submergé par une envie de pleurer. J'ai ressenti une immense tristesse m'envahir avec les sanglots qui montaient presque. Ça venait probablement de la cérémonie du souvenir qu'on a organisée pour Marshall après son décès. Membre de la section depuis 36 ans, Terry Deody en est aussi le directeur. Pouvez-vous m'expliquer qui était Marshall ? Marshall, c'était le patron du bar, il en était le responsable. Et comme il fallait quelqu'un en permanence dans le bâtiment, il a emménagé là-haut, au deuxième étage. Il a vécu dans sa chambre pendant 33 ans. Que s'est-il passé dans ces escaliers ? C'était un grand amateur de cartes. La nuit de l'accident, il était à une semaine de son 90e anniversaire. Il y avait deux tables de poker, dont une où on a joué toute la nuit. Marshall était là. Il a eu une chance pas possible. Le lendemain, j'étais au bureau. Je suis allé aux toilettes et j'ai entendu un gémissement. J'ai regardé dans les escaliers et j'ai vu Marshall qui gisait en bas des marches. Il n'était pas difficile de comprendre ce qui s'était passé. Tout l'argent qu'il avait gagné était étalé autour de lui. Il était probablement en train de monter l'escalier avec l'argent dans sa main. Quand il est tombé et s'est cogné la tête par terre. J'ai essayé de lui parler pour qu'il ne perde pas conscience, mais ça a été notre dernière conversation. Il est tombé dans le coma et n'en est jamais ressorti. Sa photo trône sur le mur depuis. On l'appelle le Casper du club. On a rebaptisé la salle de billard en son honneur et on y a accroché son portrait. Était-il attaché à ce club ? Plus que ça. Il l'aimait de toute son âme. C'est probablement ce qu'il a conservé toutes ces années. C'est normal, les lumières ? Elles font ça d'habitude ? C'est Marshall. Il les allume et les éteint à volonté. Elles ont commencé à faire ça quand vous avez prononcé son nom pour la première fois. Bonjour Marshall, je m'appelle Zach. Je suis venu parler à votre ami Terry. Salut Marshall. Les lumières viennent de s'éteindre. Et de se rallumer. C'est quoi ce truc ? C'est quand vous l'avez salué. Merci d'avoir joué avec les lumières, Marshall. On ressent ces émotions. Vous vous sentez bien ? Ouais, ça va. Ça va Billy ? Ouais. Sûr ? Ouais. Tant mieux. À l'instant même où nous voyons se manifester Marshall dans la pièce, nous sommes submergés par une puissante vague de tristesse qui nous permet de comprendre que son esprit est parmi nous. J'ai vu que vous aviez l'air ému aussi. Si on a ressenti la même chose au même moment, ce n'est donc pas un effet de mon imagination. Absolument. Quand les lumières se sont éteintes, j'ai ressenti la même chose qu'en bas de l'escalier. Ouais. Et j'ai été submergé par une envie de pleurer. Marshall, je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous être manifesté. C'est vraiment gentil de votre part. Encore merci. Bien que le club de l'American Legion ait façonné sa renommée autour des multiples légendes du grand écran qui s'y pressait, Terry nous révèle un élément moins connu de l'histoire de l'illustre bâtiment. On a l'impression de sentir la présence de l'alcool, des bagarres ou même des morts qui ont eu lieu ici. On a eu deux décès, un dans une rixe au couteau. Ah bon ? Et un autre type qui s'est fait tirer dessus. Le 27 mai 1944, Harry Loussini, l'entraîneur et propriétaire de Pete le Chien dans la série Les Petites Canailles, meurt prématurément au club de l'American Legion à l'âge de 57 ans. C'est au cours d'une nuit de poker qu'il accuse un certain Charles Bailey de tricher au jeu. La querelle s'envenime et Bailey lui tire dessus, non pas une, mais deux fois. La seconde balle lui arrive en plein cœur. Associant à jamais son nom à l'histoire de la ville. Aujourd'hui encore, le club pourrait retenir prisonnière son âme tourmentée. Le bâtiment ayant jadis accueilli la fine fleur d'Hollywood, nous rencontrons une médium qui a fait la rencontre ici même d'une des plus légendaires icônes du cinéma. « Patty, en dehors de l'esprit de Marshall, que j'ai moi-même senti dans cette pièce, parlez-moi de la vedette que vous avez cru percevoir ici. » « À l'endroit exact où vous vous trouvez, j'ai vu Charlie Chaplin. J'ai perçu sa présence, je l'ai même vu de mes yeux. Il s'appuyait sur une chaise et il avait un verre à la main qu'il faisait tourner entre ses doigts. Il avait les yeux baissés sur son verre. C'est alors qu'il m'a exactement dit « je suis de retour, je suis revenu. » Chaplin a été accusé de sympathie communiste. Après quoi, il a été éjecté du club, à sa grande tristesse. D'être de retour lui procurait une grande joie. « Saviez-vous que Terry a confirmé qu'il s'agissait de son siège fétiche ? » « Non, pas du tout. » « C'était la place attitrée de Charlie Chaplin, vous ne le saviez pas ? » « Mais non, je l'ignorais. » « Clark Gable, Humphrey Bogart, Charlie Chaplin. » « C'était leur tabouret ? » « On leur gardait toujours la place le vendredi soir. » « Quelle impression cela vous fait-il de savoir que c'était sa place ? » « Il a eu une vie incroyable. » « En effet. » « C'est étrange de savoir que tous ces gens sont encore là. » « Oui. » « Qu'on puisse encore les entendre, les voir, sentir leur présence. » « C'est une vraie curiosité au cœur d'Hollywood. » « Jay et moi, nous nous apprêtons à commencer notre enquête à l'American Legion de Hollywood. » « Pendant qu'Aaron et Billy s'occuperont du panneau d'Hollywood. » « C'est une ville de fantômes. » « Pour cette nuit, nous avons un ensemble de caméras placées dans différentes pièces du bâtiment. » « Une caméra thermique au rez-de-chaussée et une caméra IR-UV. » « Jay et moi commençons par l'escalier dans lequel Marshall Wyatt est tombé. » « Son esprit a été aperçu et ressenti à maintes reprises dans le bâtiment, comme nous en avons fait l'expérience. » « C'est normal, les lumières ? » « C'est Marshall. Il les allume et les éteint à volonté. » « Salut Marshall. » « Il y a quelqu'un dans le sous-sol ? » « S'il y a quelqu'un et que vous désirez qu'on descende, faites du bruit. » « Attention, ça glisse. » « Je me demande ce qu'on fiche là. » « On va faire de la varap. » « Et sans corde en plus. » « On peut pas filmer, c'est trop dangereux. » « On aura de la chance si on réussit à remonter. » « On y est. Le panneau est juste là. » « C'est vraiment génial. » « C'est pas tous les jours qu'on enquête sur un symbole pareil. » « T'as vu comme c'est raide ? » « C'est trop galère pour filmer. » « Fais gaffe à tes pieds. » « C'est là. Interdiction d'entrée sous peine d'amende. » « On s'en fiche, on a demandé la permission. » « Allez, on y va. » « Je te suis. » « C'est trop cool. » La totalité de leur enquête sera encadrée par la police de Los Angeles grâce à des caméras infrarouges de surveillance installées le long du panneau. « T'as vu ça un peu ? » « Attention, on a la main sur le hache. » Aaron et Billy vont mener l'enquête sur le tristement célèbre suicide de Peg and Twistle dont l'esprit a été aperçu à plusieurs reprises près du panneau. N'ayant pas réussi à percer dans l'impitoyable milieu du cinéma, cette aspirante actrice s'est jetée du haut de la lettre H. « Deux personnes ont signalé à la police avoir vu quelqu'un grimper sur la lettre H et se jeter dans le vide. » « Ils pensent qu'il s'agit de l'esprit de Peg. » « Attends, c'est bon. » « Bonsoir, Peg. » « Si vous êtes dans les environs, vous voulez bien venir nous parler ? » « C'est une moto ? » « Je crois, oui. » « Peg, nous avons appris que vous avez sauté dans le vide parce que vous n'aviez jamais décroché de rôle important. » « Vous avez écrit, je suis désolé pour tout, j'aurais dû le faire il y a longtemps. » « Qu'est-ce que vous vouliez dire ? » « À l'American Legion, nous explorons le sous-sol du bar où Harry Loussini, l'entraîneur d'un chien vedette connu pour son rôle dans une série des années 40, a reçu deux balles au cours d'une tragique nuit de poker. » « Harry, vous êtes là ? » « Charlie Chaplin ? » « À l'endroit exact où vous vous trouvez, j'ai vu Charlie Chaplin. » « J'ai toujours adoré vos films. Vous avez vraiment été un pionnier d'Hollywood. » « Quel effet ça vous fait d'avoir inspiré toute une industrie ? » « Que pensez-vous du cinéma d'aujourd'hui ? » « La caméra à lumière structurée que j'utilise est en train de cartographier les tabourets du bar. » « Ça dit anomalie détectée. » « Mais il n'y a rien d'autre que les tabourets, pas de silhouette, rien. » « On va retourner dans la pièce où Marshall s'amusait à allumer et à éteindre les lumières tout à l'heure. » « C'est l'un des plus célèbres billards du monde. » « Tout est calme et l'écran de la caméra SLS n'affiche plus aucune anomalie. » « Vous n'êtes plus là ? » « En revanche, l'appareil détecte une étrange sphère lumineuse qui disparaît dans mon corps au moment même où je ressens une puissante force qui me laisse une douleur aiguë dans le cou. » « Bon, changement de stratégie. » « Au ! Punaise ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'ai... » « Oh la f*** ! » « Punaise, c'est pas vrai. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est dingue ! » « C'est juste que... » « Ça m'a fait hyper mal d'un coup dans la nuque. » « Regarde, c'est super douloureux. » « C'est vous, Marshall ? » « Je crois pas que c'était lui. » « Ah bon ? » « Non. Attends, voilà. Marshall s'est rompu le coup en tombant. » « Dans les escaliers, ouais. Je pensais pareil. » « La f*** ! » « Qu'est-ce que vous faites ? » « J'ai la chair de poule. » « Moi aussi. » « Vous voulez partager vos sensations avec Zach ? » « Attends. » « Tourne la caméra. Il faut qu'on te voit à l'écran. » « Oula, c'est quoi ça ? » « Je sais pas. » « Il y a eu un bruit de ce côté. » « Tandis que Jay et moi enquêtons à l'American Legion, Billy et Aaron poursuivent leur enquête sur l'esprit de Peg and Twistle au pied du panneau Hollywood. » « On va sortir la caméra IR-UV et le trépied. » « Bonne idée. » « Et augmenter le temps d'exposition. » « C'est où ? » « Dans mon sac à dos. » « Impec. » « Aaron utilise la Spirit Box SB11, laquelle contient des appareils SB7 à balayage simultané. » « Il les programme en mode balayage élevé et balayage inversé pour éliminer toute interférence d'ondes radio. » « Peg, vous vous souvenez du trajet qui vous a amené ici jusqu'en haut de la lettre H ? » « Voulez-vous apparaître sur cette photo ? » « Peg, j'aimerais vous prendre en photo. » « Vous voulez bien poser ? » « Est-ce qu'il y a des esprits par ici ? » « Oui ! » « Billy, je viens d'entendre quelqu'un dire oui ! » « On entend distinctement une voix répondre oui à Aaron par-dessus le bruit blanc assourdissant causé par le balayage inversé. » « Est-ce qu'il y a des esprits par ici ? » « Oui ! » « Billy, je viens d'entendre quelqu'un dire oui ! » « Billy se dirige ensuite vers la lettre L pour prendre une nouvelle série de photos en large spectre. » « La première ne présente rien d'inhabituel. » « Sur la deuxième en revanche, une ombre étrange apparaît derrière le deuxième L du panneau. » « Dans la troisième photo, l'apparition semble changer de forme et devenir translucide. » « Si bien qu'on dirait presque un bras tendu derrière les lettres. » « Ignorant la nature de cette anomalie, nous comparons avec la vidéo prise par la caméra au moment exact où l'apparition se manifeste. » « Et il n'y a absolument rien à l'endroit en question. » « On ne la voit qu'en large spectre et non en infrarouge sur notre caméra thermique. » « S'il y a des esprits dans cette pièce, Charlie Chaplin, nous sommes à Hollywood. Vous aimiez vous donner en spectacle. » « Eh bien, c'est l'occasion de jouer les revenants devant cette caméra. » « Vous avez un public. Vous n'étiez pas un homme ordinaire. Votre nom est gravé sur une étoile. » « La vue de tous. Votre public vous a survécu. Il veut vous voir sur cette vidéo. » « Je viens de sentir un frisson me parcourir le dos. » « Vous avez compris ce que vous avez à faire ? Donnez-nous du spectacle. » « Allez, Charlie, c'était votre tabouret. Faites bouger un de ces objets. » « Je vous en prie. » Alors que Jay et moi nous trouvons au sous-sol, la caméra X capture une extraordinaire apparition dans la salle de projection. Observez attentivement le centre de l'écran où se trouve la porte et vous verrez une ombre mystérieuse se déplacer de la droite vers la gauche. Quel revenant hante encore ces murs ? Qui est cette ombre ? Nous sommes contraints de laisser cette question sans réponse. « Je sens qu'il y a quelqu'un. » « Qui m'a causé cette douleur dans le cou ? » Alors que j'arpente le sous-sol, pas la moindre voix ne se fait entendre à travers la Spirit Box SB11. Jay et moi décidons d'employer un autre appareil, l'Ovilus 3. « Marshall, dites-moi, où sommes-nous en ce moment ? » « Pouvez-vous utiliser cet objet ? » « C'est la première fois que j'enquête dans un manège. » Aaron et Billy se trouvent à présent aux abords du manège de Griffith Park, où un petit garçon en vêtements d'époque a été aperçu en train de flotter au milieu des chevaux de bois. « Il a commencé à avancer entre les chevaux. » « Il y a quelqu'un dans ce manège ? » « Il y a des enfants ? » Aaron décide d'établir le contact avec le petit garçon grâce à la Spirit Box SB11. Il est loin de s'attendre au message qu'il va recevoir. « Comment tu t'appelles ? » « Comment tu t'appelles ? » « William ! » « T'as entendu ? » « Oui, oui. » Une voix de petit garçon a prononcé le nom de William. S'agit-il du même enfant que celui que Luis González et sa famille ont vu sur le manège ? « Comment tu t'appelles ? » « William ! » « William ! » « T'as entendu ? » « Oui, oui. » « William ! Tu veux faire un tour de manège ? » « Dis-moi quand tu veux que je m'arrête. » « Comment allez-vous, Marshall ? » « Vous m'entendez ? » « Bien. » « Au moment où je demande à Marshall comment il va, je vois au coin de l'escalier où il est mort dans les bras de son ami Terry, une anomalie lumineuse se manifester quelques secondes avant de recevoir une réponse intelligible à ma question. » « Comment allez-vous, Marshall ? » « Vous m'entendez ? » « Bien. » « Projection ? » « Terry a dit qu'il y avait eu des apparitions dans la cabine de projection. » « Jay se souvient alors que Terry, le gérant du lieu, lui a dit avoir aperçu à de nombreuses reprises des ombres fantomatiques dans la salle de projection. » « Au moment où nous recevons ce message laconique, nous ignorons encore avoir capté une ombre sur vidéo deux étages plus haut. » « Est-ce que vous êtes dans la cabine de projection ? Vous voulez qu'on y aille ? » « C'est ici que vous êtes tombé, Marshall ? » « Soldats ? » « Il vient de dire soldats. » « Signe ? » « Il vient de dire faire signe aux soldats. » « Quelques instants plus tôt, Jay et moi étions en train de saluer les photos des soldats dans une autre pièce. » « Ce message nous prouve que les esprits nous ont vus. » « Le contact humain vous manque ? » « J'ai l'impression d'être observé. » « Moi aussi, j'ai l'impression qu'on approche. » « Y a-t-il de mauvais esprits ? » « Des esprits négatifs ? » « Combien d'esprits nous observent en ce moment ? » « Il a dit 15 ! » « Attends ! » « 15 ! » « J'ai demandé combien d'esprits il y avait et il a dit 15 ! » « Oh, la vache ! » « C'était une réponse directe. » « Mais oui ! » « Notre session de communication avec les 15 esprits qui nous entourent ne nous a nullement préparés à ce qui était sur le point de se produire. » « Vous me comprenez, nous pouvons communiquer. Mais pourquoi ? » « Il a dit épuisé. » « J'allais demander pourquoi il ne bougeait pas d'objet et il répond, épuisé. » « Est-ce que ça veut dire que votre énergie est épuisée ? » « Pourquoi elle serait épuisée ? » « Vie. » « C'est dingue ! » « Waouh ! » « C'est votre vie qui vous a épuisée ? » « De la naissance à la mort, vous aviez une énergie limitée ? » « C'est vraiment... » « Je sais. » « J'ai la chair de poule. Je suis gelé. » « Il dit dehors. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Démon. Il vient de dire démon. » « Ma lampe vient de lâcher. » « Punaise. T'as entendu ? » « Mes lunettes de vision nocturne ne marchent plus. » « Regarde, Jay. Il vient de dire 6. » « Il a dit démon 6. » « J'ai le cœur qui bat super fort. » « C'est toi qui as fait ce bruit ? » « Mais non. J'ai rien dit. » « Oh punaise, regarde. Il dit cachez-vous. » « Pourquoi ? » « Regarde, il a dit cachez-vous après qu'on a entendu le bruit. » « Pourquoi ça arrive ici dans ce club ? » Nous pensons avoir réveillé des esprits de soldats et de vétérans qui nous conseillent de sortir pour nous protéger de ce qui est sur le point de se produire. Au moment où je m'apprête à poser des questions, je suis interrompu par l'apparition du mot « démon. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Démon. » C'est alors que nous entendons une sorte de sifflement très étrange dans l'escalier à côté de nous qui fait planter la caméra de Jay. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Démon. » « Il vient de dire démon. » « Parle ! » « Dire démon. » « Parle ! » « Dire démon. » « Parle ! » « Juste après le mot démon, nous recevons le chiffre 6. » « Puis, le nombre de la bête. » « Enfin, nous recevons... » « Cachez-vous. » « C'est l'American Legion. » « C'est pas Hollywood. » « Ça devrait pas arriver ici, ce genre de truc. » « J'ai senti quelque chose. » « T'as entendu le sifflement ? » « Je l'ai même senti. » « Ce bruit. » « Tu l'as entendu ? » « C'était juste derrière moi. » « Juste après démon. » « C'est parce que t'as demandé s'il y avait des esprits négatifs. » « Y a-t-il de mauvais esprits ? » « Des esprits négatifs ? » « Ça marchait plutôt bien, le question-réponse. » « Et tout à coup, t'as posé cette question sur les esprits. » « Et il a répondu... » « Démon. » « Ouais. » « Qu'est-ce que c'était ce truc ? » Secoués par cette expérience effrayante, nous nous souvenons soudain que c'est dans le sous-sol du club qu'a eu lieu l'effroyable meurtre d'Harry Loussini. Pendant ce temps, Aaron et Billy pénètrent dans l'ancien zoo de Griffiths Park où des témoins ont signalé une apparition féminine qui pourrait être Donia Petronia, morte au 19e siècle. « J'ai jeté un coup d'œil sur ma gauche et j'ai vu une silhouette tout en blanc. » « Il n'y a rien que des cages. » « Des cages à perte de vue. » « C'est surnaturel. » « C'est cette intersection ? » « Ouais. » « C'est dans ce tournant qu'a été aperçu la femme en blanc. » « Donc on va aller voir ce qu'il en est. » « Génial. » « Quand il y a des graffitis, tu sais que t'es dans un endroit qui craint. » « T'as vu, ça a été fracturé. » « Wow, t'as vu ça ? » « Regarde, je vais retirer la vision nocturne pour que tu vois. » « La vache ! » « Jay et moi reprenons nos esprits après notre expérience traumatique au cœur de ce bâtiment inattendu. » « Puis, nous retournons à l'intérieur avec précaution pour tenter de comprendre ce qui nous est arrivé. » « Je comprends pas. » « Ce genre de truc devrait pas arriver dans un endroit comme ça. » « Non. » « Tu as entendu ? » « Il y a un écho de bruit de pas dans le sous-sol. » « Comme des bottes. » « Ouais. » « T'as entendu ? » « Ouais. » « Il y a un bruit de pas. » « Ouais, il y a quelqu'un. » « Super. » « Ce genre de truc devrait pas arriver dans un endroit comme ça. » « Non. » « T'as entendu ? » « Non. » « T'as entendu ? » « Il y a un écho de bruit de pas dans le sous-sol. » « Comme des bottes. » « Ouais. » « C'est n'importe quoi. » « C'est... » « On ressent pas du tout la même énergie ici. » « On ressent pas du tout la même énergie ici. » « Ça vous amuse de nous faire peur ? » « Qu'est-ce que vous faites dans ce club ? » « Je veux vous enregistrer. » « Pourquoi avez-vous parlé de démon ? » « Pourquoi le chiffre 6 ? » « C'est l'enregistrement numérique effectué au premier étage qui nous procure la plus grande surprise de la soirée. » « C'est un PVE de première qualité. » « T'entends quoi ? » « Je vais te cogner. » « Pareil. Je vais te cogner. » « C'est vraiment... » « C'était une réponse directe. » « C'est un truc de malade. » « C'était où ? » « Dans les escaliers du rez-de-chaussée. » « Pourquoi avez-vous parlé de démon ? » « Nous retournons dans le bar pour essayer d'en chasser l'énergie négative qui l'empoisonne. » « Écoutez-moi bien, chers esprits. Je ne sais pas qui est là. » « Mais il y a quelque chose de négatif à l'œuvre. » « Démon ! » « Qui que vous soyez qui a hanté ces lieux, vous devez partir. » « Ce n'est pas votre place, Marshall. » « Si vous êtes là, je sais que nous avons pu communiquer ainsi qu'avec d'autres esprits bienveillants. » « Je veux vous remercier. » « Vous avez tout notre respect. » « Et nous admirons ce que vous avez fait pour notre pays. » « Ce lieu vous appartient, c'est votre foyer. » « L'énergie spirituelle peut s'épanouir dans le rythme endiablé des mégalopoles, ou au contraire s'y noyer. » « Et Hollywood ne fait pas exception à la règle. » « Notre enquête nous a permis de tisser un réseau d'énergie entre une icône du noir et blanc et une starlette débutante qui s'est brûlé les ailes. » « Et entre un enfant innocent et l'esprit d'un vétéran qui a percé les voiles de l'autre monde pour communiquer avec nous. » « Salut, Marshall. » « Ghost Adventures saison 13, la saison la plus flippante. » « À partir du 4 mars, uniquement sur Planète Plus Aventure Experience. » « Oh bon sang, c'était quoi ? » « Hey, connaissez-vous douceur intense de Carte Noire ? » « Un café doux et généreux, avec tout le caractère d'un grand café. » « Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. » « J'ai demandé à la coach virtuelle mythique de me trouver quelqu'un avec un petit grain de volume. » « Et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné. » « Inscrivez-vous gratuitement et trouvez la personne idéale grâce à la coach virtuelle mythique. » « Sur Booking.com, vous trouverez un large choix d'hébergement. » « Pour des vacances au soleil ou des escapades citadines. » « Et si vous devez annuler, la plupart du temps, c'est gratuit. » « Et vous pouvez toujours réserver à nouveau. » « Booking.com, Booking.yeah. » « Connaissez-vous le secret du nouveau chocolat au lait Poulain ? » « C'est simple, il faut du bon lait français pour qu'il se marie parfaitement avec le chocolat Poulain, lui-même fabriqué en France depuis 1848. » « Et voilà ! » « Mais tout ça, lui, il s'en fiche du moment que c'est bon. » « Chocolat Poulain, au bon lait de nos régions. » « Poulain, le goût du bonheur. » « Découvrez aussi les variétés noisettes et feuilletés caramel. » « Il y a quelques jours, j'avais mal à l'épaule. » « Appliqué matin et soir, Voltarenplast contient un anti-inflammatoire qui se diffuse progressivement pour soulager localement la douleur. » « Voltarenplast est un médicament contenant du diclofenac, indiqué en cas d'entorse légère ou contusion. » « Pas avant 16 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. » « La prochaine fois. » « Un cheeseburger, s'il vous plaît. » « Bonjour. » « Un cheeseburger, s'il vous plaît. » « Un cheeseburger. » « Un cheeseburger ? » « Non. Un double cheese. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Il va me falloir un triple cheeseburger. » « Hé, connaissez-vous Arômes de Carte Noire ? » « Un café qui révèle le meilleur des arômes pour une expérience sensorielle unique. » « Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. » « Les chaussures d'unijambistes ? » « C'est pour vous ! » « Non ! » « Nouvelle saison pour le meilleur et pour le pire. » « J'ai jamais rien vu d'aussi chelou. » « Storage Wars, nouvelle saison, ce soir à 21h, seulement et seulement sur Planète Plus Aventure Experience. » « Cet endroit servait pour les jeux d'argent, l'alcool de contrebande, la prostitution. » « J'avais trois griffures ici. » « C'est peut-être un esprit maléfique. » « Ça sentait l'œuf pourri. » « Incroyable ! » « C'est grave, maman. » « Un... » « T'as vu quelque chose ? » « Deux... » « Un truc est passé sur moi ! » « Oh mon Dieu ! » « Trois... » « Oh ! » « C'est pas vrai ! » « Mais c'est quoi ce truc ? » « On sait plus très bien où on en est. » « Quoi ? » « Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. » « I promise. » « Il nous faut des réponses. » « Réponses. » « Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. » « Nous collaborons avec des professionnels renommés pour ramasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. » « Ça marche ! » « Je n'ai pas d'explication. » « Voici ce que nous avons découvert. » « Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. » « Nous sommes sur le lac Arrowhead en Californie. » « Et dans cette direction, au milieu de la forêt, nous allons nous enfermer. » « Je n'ai pas d'explication. »